Sylvain Marbusy, bonjour. Bonjour. Alors la programmation du coup c'est vous. Pour ce festival il a donc fallu se plonger dans le cinéma scandinave. Comment pourrait-on le décrire justement ce cinéma scandinave ? Ce qui est intéressant en fait c'est que la Scandinavie c'est très éclaté. C'est des pays différents et puis ils se rejoignent autour d'une même culture avec des codes en fait qui sont similaires. Voilà c'est un cinéma que je dis décomplexé, c'est une destination complexe mais avec des gens décomplexés. Quand on voit justement également la bande-annonce, beaucoup d'images. Des images très belles, d'autres parfois plus violentes, plus dures en tout cas et certaines interpelles sont différentes. Vous parliez tout à l'heure d'un cinéma qui a un peu brisé les codes aussi. Alors effectivement après pour revenir sur la bande-annonce il s'agit aussi des films qui sont en compétition. Donc on a une diversité de sujets, une diversité de destinations, de regards qui donnent sans doute cette couleur très éclectique à la bande-annonce. Et pour ce qui est du cinéma scandinave c'est vrai qu'on ne peut pas le réduire de toute façon à une idée, un thème, un axe. Voilà c'est vaste, c'est varié et c'était d'ailleurs très compliqué à travailler. Il aurait fallu peut-être trois fois plus de temps de festival pour essayer d'en aborder un peu plus. Un festival de trois semaines quoi. Vous allez aborder de nombreux thèmes qui touchent en tout cas les îliens. On pense notamment aux énergies renouvelables, il y aura les tables rondes autour de ces thématiques-là. Ça va se passer comment ? Tous les sujets de discussion, toutes ces choses à aborder quand on vit ici sur une île ? Effectivement, une qui nous a été dictée directement par les îles scandinaves parce qu'eux sont à la pointe des énergies renouvelables. Donc il nous a semblé important. Nous aujourd'hui à Grois qui avons nous-mêmes un projet d'énergie éolienne. Voilà on s'est dit c'est l'occasion de s'inspirer de ce qu'ils font eux, de ce pas vers l'autonomie énergétique. Et de voir avec les habitants de Grois qu'est-ce qu'on pouvait prendre de chez eux et nous apporter aussi. Parce que chaque île est différente, chaque fonctionnement est différent. Est-ce que c'est ça aussi l'intérêt justement de ce genre de festival ? C'est de confronter un peu les cultures, les façons d'interpréter la société ? Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez vous ? Alors c'est clairement ça. Et il y a une phrase de David Gullipilil du film Another Country qu'on a reprise dans notre édito qui dit « Pour nous comprendre, il faut nous connaître ». Et je crois que c'est ce que doit être un documentaire, il doit faire ce travail-là et c'est ce que nous en tant que festival on doit faire. Donc on essaye de connaître ces gens qui viennent de partout pour essayer de les comprendre. Et les comprendre c'est aussi nous comprendre nous parce que finalement on est tous dans le même bateau. Et voilà ça nous apporte, ça nous nourrit et il faut rester conscient. Donc c'est vraiment ça le rôle du festival. Et puis dernier mot, c'est votre dernier en tant que programmateur, vous resterez dans l'association. Ça vous fait quoi ? Vous l'abordez comment cette 16e édition du coup ? Avec beaucoup d'émotions, mais chaque édition en fait est une émotion. Après pour moi, je me suis toujours dit que je ne ferais que 5 ans. Et c'est surtout quelque chose de positif parce que je pense qu'un festival comme ça doit se renouveler, doit faire appel à de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Nous on sera là pour accompagner la nouvelle équipe parce que c'est un peu l'ensemble de l'équipe qui va changer. Et puis moi surtout je me suis nourri de tous ces films et puis maintenant j'ai envie de passer de l'autre côté et de faire des films. Merci à vous Sylvain, je rappelle que ce festival c'est jusqu'au 22 août, les séances sont à 6 euros, il y a des billets journées également à partir de 20 euros. Bref, toutes les infos sont sur le site du festival, filminsulaire.com. Merci Sylvain, bon festival, bon dernier en tant que programmateur. Merci Sylvain. Merci Sylvain. Merci Sylvain.